Frères et sœurs, il nous faut faire la volonté de Dieu, nous le savons bien. Ce n'est pas toujours facile, on fait ce qu'on peut, on demande l'assistance du ciel, mais au final on le sait bien, il faut faire la volonté de Dieu. Mais est-ce que nous avons raison de penser ainsi ? Est-ce que c'est vraiment comme ça que la question se pose ? Considérons la prière du Notre Père, combien de fois on l'a dit par jour cette fois ? Et dans cette prière, Jésus nous demande de dire que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Il revient à l'homme de demander que la volonté de Dieu se réalise. Et comment est-ce possible ? La volonté de Dieu pourrait ne pas se réaliser, mais Dieu n'est-il pas le Tout-Puissant ? Et c'est à moi de demander que sa volonté soit faite ? Vous écoutez Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint-Joseph, et présenté par le frère Dominique Joseph. La volonté de Dieu est-elle si fragile, si menacée, qu'il nous faille prier pour qu'elle se réalise ? Je crois qu'il faut d'abord remarquer que nous demandons les choses les plus importantes, les plus précieuses. Si nous prions chaque jour pour que la volonté de Dieu se fasse, c'est parce que cette volonté est sans prix, elle est essentielle. Et parce que cette volonté est si précieuse, nous demandons à celui qui a le plus d'autorité, le plus de capacité en ce monde, c'est-à-dire nous demandons à Dieu lui-même, que cette volonté-là se réalise. Je crois que nous touchons là la fragilité, la petitesse, l'abandon de Dieu entre nos mains. C'est à nous qu'il revient de prier pour que sa volonté se réalise. Mais qu'est-ce donc que la volonté de Dieu, si ce n'est la réalisation de son projet dans le monde ? Si ce n'est son dessein de salut ? Donc Dieu veut que l'homme soit sauvé, et cette volonté est menacée, et il revient à l'homme de demander à Dieu qu'elle soit accomplie. Mais qui peut rivaliser avec Dieu ? Il peut y avoir des résistances. L'ennemi peut mettre en œuvre bien des puissances pour contrecarrer les projets de Dieu. Mais il n'est qu'un ange déchu. Ses acolytes ne sont que des créatures. Ses complices ne sont rien à côté de Dieu. Alors qui pourrait empêcher Dieu de sauver l'homme, sinon l'homme lui-même, par un mauvais usage de sa liberté ? On le voit tout au long de l'histoire sainte, L'homme résiste, l'homme se révolte, l'homme se rebelle à la grâce que Dieu lui fait. Par le péché, il porte atteinte à la vie que Dieu lui donne. Voilà la condition mystérieuse qui est la nôtre. C'est finalement un peu l'image du combat de Jacob sur le guet du Yaboc, dans le livre de la Genèse. L'homme lutte dans la nuit, dans un corps à corps éperdu avec Dieu, dans un combat où il ne lâche rien, où il ne cède pas de terrain, mais, par sa prière, l'homme trahit qu'il est habité par le désir secret de sa défaite. Oui, Dieu, oui, toi que je combats, toi contre qui je m'oppose, vingt mois, proclame ma défaite, que ta volonté soit faite. Ta volonté si belle, si mystérieuse, si précieuse, ta volonté essentielle liée au sens de ma vie, ta volonté proclamée qui est toute mon espérance. Oui, Seigneur, ne me laisse pas la refuser, ne te laisse pas vaincre par ma nuque raide, sois vainqueur de mon obstination. Ainsi Jésus nous enseigne-t-il à faire monter vers le ciel ce cri, Père, que ta volonté soit faite. Frères et sœurs, il est midi. L'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie. Sous-titrage ST' 501